Tu sais, la fierté de l'Abitibi. Ouais. Pis là, tu sais que le monde, il rit parce qu'on peur que tu pognes un fio d'avec. Parce qu'est-ce que t'es agressif avec le monde? De l'Abitibi. Chaque fois que je vais sur Twitter, t'es tout le temps en train de t'être traité à un animateur de radio de Todd Marde. Ou t'as un conspirationniste qui veut te tuer. Ouais, ouais, Rodrigue Savard. Le gars de Discat, Discat Média. Ah ouais, Chris. Eh, tabarnouche. Lui est à la tête d'un empire médiatique, Rodrigue Savard. C'est un gars, quand j'étais jeune, c'était un bully à l'école. Mais il était tout petit, il était beau, il était tout bouclé, des petites boucles, tout blond. Mais c'était un bully, pis il se tenait avec des bommes. Fait qu'il était tout le temps protégé par des bommes, tu sais. Pis là, ben plus tard, lui, il a commencé à genre, à aller avec sa caméra sur des, tu sais, genre sur des feux, des accidents. Pis là, il vendait ses images genre à Radio Nord, qui est comme... Il faisait genre le TMZ à l'Internet. Ouais, ouais, c'est ça. Pis il a monté sa propre empire médiatique, si on veut. Pis là, mais là, il est viré conspirationniste. Pis c'est un gars qui s'en est pris aussi à jamais content. Il a eu un beef avec jamais content. Pis moi, j'aime ça l'agacer, parce qu'il est rendu ridicule, là. Chris, il est rendu énorme. Son esti de page, c'est du n'importe quoi. Il est conspirationniste au bout, là. Fait que je me suis poigné avec sur Internet, mais tu sais, c'est Rodrigue ça. Il se poigne avec tout le monde. C'est vrai. C'est pas moi le problème, Mike. C'est pas moi le problème. Fait, tu connais-tu le gars de Discat? Non, je connais même pas ce que je fais ici. Je sais pas ce que je fais. Tu m'as menti. Michel m'a dit qu'on va à New York. Pis c'est pas New York. Pis j'ai Yann ici. Tu m'as dit que je vais avoir Preach. Mais Yann a volé un autre job de noir. C'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile pour moi. Pis il commence des beefs avec tout le monde. C'est le 50 cent de Québec. C'est Yann. C'est exactement. C'est le 50 cent. Le 50 cent de Ville de Moines. J'ai vu, tu commences des beefs avec un gars qui montre une paire de fesses sur Twitter. Il y a deux autos de policiers, puis une paire de fesses. Ouais, c'est lui ça. Ah, c'est lui? Ouais, ouais, ouais. Tu veux-tu qu'on va... C'est un grand journaliste, ça. On peut aller le voir, si tu veux. C'est où le gay bar plus proche? C'est où? On va le trouver après ça. Moi, ce que j'aimais de ton feud avec lui, c'est que le monde, mettons tes fans à toi, sont mis à l'insulter. Pis partager des images. Parce que lui, il avait été accusé d'avoir... Lui, il harcèle tous les journalistes en région. Pis il est allé une couple de fois en cours pour des affaires d'armes. Pis là, tout le monde mettait des liens de la presse pis de Radio-Canada. Et lui, il mettait tout le temps des liens pour faire... Non, non, ici, ça l'explique la vraie affaire. Mais c'est tout le temps un lien de 14.com. Oui, c'est ses propres explications. Pis en plus, c'est probablement lui qui l'a écrit. Mais la troisième personne, tu sais. Rodrigue Savard, en fin de compte, a fait ça. Mais c'est lui qui écrit ça, tu sais. Pour se la défendre. Mais c'est ça. C'est comme rendu... Ça serait triste, admettons, que 14 fermes. C'est comme rendu un peu un petit symbole un peu ridicule, drôle. C'est un podcast ou c'est une citation de Radio-Canada? Non, c'est un journal web. C'est un blog. Oui, c'est ça. C'est un blog. Oui, oui. Mais ça a l'air d'un vrai journal. Quand t'arrives, il y a juste... Oui, il s'est fait faire un beau logo pis tout le kit. Mais pas vrai, ça look vraiment. Oui, 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 oui. Mais lui, t'as pas peur qu'un moment donné, à force de chier dessus, qu'il te tue? Ben, il se rendrait pas. Qu'est-ce que tu veux dire, il se rendra pas? Ben, il est rendu énorme, premièrement. Non, mais Chris, il peut prendre, embarquer derrière un pick-up. Il attend une journée chaude. Il y a quelqu'un qui le monte la rampe. Non, non, ça me fait pas peur. OK. Ben, non. Puis qu'est-ce qui est arrivé? Là, t'as un t-shirt de ton gars, d'un autre bif. Il y avait eu un bif avec mes chums de Jamais Content, que je défends tout le temps. Ça fait que c'est tout le temps, ça part tout le temps de Jamais Content, qui est un podcast. J'ai eu un bif avec lui, avec Michel, puis avec Rodrigue Savard, à cause de Jamais Content, dans le fond, c'est ça. C'est la source du problème. Puis on est allé, moi et Jer, on est allé. Jer, il y avait une entrevue à Rouen quand on est venu l'année passée, avec Radio-Canada. C'est Radio-Canada qui voulait l'interviewer. Puis là, j'ai dit à Jer, j'ai dit, tu checkeras voir si t'es avec qui? Fait qu'on est allé à Radio-Canada, puis il y avait Félix Bédéfossé, avec qui je m'étais poigné sur Internet, qui était en train de faire son show de radio. Puis là, il a comme interrompu son show de radio, puis il est venu, il est allé dans le lobby, puis il nous a crissé à la porte, il a fait, tu décalisses. Puis là, puis moi, je filmais tout, puis j'étais comme tellement content. J'ai fait comme, astille, c'est cool, je vais pouvoir mettre ça dans le documentaire. Toi, t'étais content, Jer, lui, a fait, Chris pourrait pas faire de promo pour mon show, mais... Mais en fait, tu comptes, c'est nous autres l'erreur, parce qu'on s'est pas présenté à la bonne place. L'interview, c'était avec un autre journaliste, puis c'était pas à Radio-Canada, c'était à la salle qu'on faisait l'entreprise. Tu penses qu'ils ont fait ça là, vu qu'ils savaient que Jer allait avoir un petit chercheur de troubles, qu'il le suit avec une caméra? Non, je pense pas. Il y a personne qui s'en doutait, il y a juste moi qui allumé qui l'a fait. Si on s'en va à Radio-Canada, puis que je le croise, puis en plus j'ai dit, d'après moi, on est rendu assez adultes, on s'est barbés, puis c'est fini. Mais t'as beaucoup de fiodes avec le monde. Ouais, il faut que j'arrête un peu. T'étais-tu toujours comme ça, même petit? Ouais, non, non, tu sais, j'étais trop petit pour barber le monde. Puis je ne sais pas c'est quoi l'assurance que j'ai, je ne suis pas bien, bien plus gros aujourd'hui que j'ai, je ne sais pas. Mais maintenant, t'as le distance, t'as l'internet. Ouais, je pense que c'est ça. Ouais, je pense que c'est ça. Je suis rendu baveux, I guess. J'aime ça. T'as commencé à être baveux à quel âge? Euh, je pense que je l'ai tout le temps été, Mike. OK. Ouais, j'ai tout le temps été baveux. Mais sauf ti? Ouais, ti. Fait que ça veut dire que t'as commencé à être baveux à un moment donné, tu sais? 40 ans. Je pense même, ti, j'étais baveux. OK. T'étais baveux, mais trop heureux pour le dire. Fait que dans ta tête, tu faisais fuck you, mais tu ne disais rien. Moi, c'est parce que l'affaire, c'est que j'ai été, quand j'étais jeune, j'ai été bullied, justement par des amis de Disquette Média. OK. J'ai été bullied, puis solide, le gars, il me sacrait dévolé. Alors ça, c'est une feud qui date de 125 années? Ouais, mais c'était pas nécessairement lui. C'était un de ses chums, admettons. Tu sais, c'était une petite gang de bums. Fait que j'étais bien... Son chum, y a-t-il un blog, Gaston? Ouais. Non, je n'ai pas de nouvelles. Fuck you.ca. J'étais bien, bien bullied, puis à un moment donné, j'ai fait... Ma technique à moi, ça va être de devenir un troll bully un peu, tu sais. OK. Ouais. Fait que c'était ma façon de me shielder, admettons. Puis t'étais un troll avant Internet, à l'école. Comment ça marche, un troll dans la vie de tous les jours? Non, non, c'est juste plus tard. C'était avec l'Internet. OK, OK. Ouais, 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 ouais. Fait que t'as pris ta revanche sur ce monde-là, 32 ans après. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Quand il est arrivé à l'Internet, j'ai fait rien. Mais quelle liberté, je vais pouvoir insulter du monde. Ils ne peuvent pas me toucher. Fait que là, il y a des dentistes à Rouen qui reçoivent des e-mails de toi et qui n'ont aucune idée t'es qui, puis pourquoi t'es aïe. He's the bad guy. Ouais, ouais. Ouais, ouais. J'ai bien de la... Je pense que je suis amer un peu. Ah ouais, donc t'es clairement amer. Ouais. Ouais. J'ai des petites affaires à régler. T'as-tu déjà pensé à aller en thérapie ou non? Pour ça? Ouais, ou pour plein d'autres problèmes. On a quoi d'autre sur la liste? Tu te trompes-tu? Je devrais. Ouais. C'est quoi la fin prochaine? Ben... Je sais pas si ça existe, des thérapies pour ça, des thérapies... Ben oui, c'est sûr, ouais. Ah ouais? Ah oui? Ben oui. Des thérapies pour arrêter de troller le monde? Les thérapies. Ben juste d'arrêter de te chicaner avec tout le monde. Ouais. Ouais, mais Chris, que j'aime ça. Esti que j'aime ça. C'est ça le problème? Ouais. Mais t'aimes ça, toi aussi, un peu? Tu sais, t'en penses sur Internet? Écoute, on ne demande pas les questions à moi maintenant, ils sont à toi les questions. On va régler tes problèmes, puis après on vient à les miennes. Non, j'aime ça aussi, mais j'aime pas commencer le problème. Toi, t'aimes ça commencer. Ah, moi j'aime ça. Moi, j'aime quand quelqu'un commence avec moi, je veux le terminer, tu veux, je veux le fucking tuer sur Internet. Mais toi, t'aimes ça, tu cherches. C'est quelqu'un qui, il mêle de ses affaires, puis toi tu rentres là-bas, puis t'es comme « Fuck toi ta mère! » Puis t'es comme « Oh shit, c'est quoi ça, Yann? » Puis le piste, c'est que j'aimerais ça que ça dure pas longtemps, tu sais, j'aimerais ça pouvoir les insulter. On passe cinq minutes là-dessus, puis après ça. Après ça, c'est fini. Mais après cinq minutes, je fais comme « Ah, Chris, c'est du trouble, c'est de l'énergie, puis Chris, c'est négatif. Pourquoi j'ai fait ça? » C'est méchant. Oui, là j'en ai assez, là, c'est correct. Là, Chris fait, j'ai passé la journée à Mastinix, c'est à cette personne-là. Tu sais, comme le gars de Disquette Média, c'est clair quand ce podcast-là va sortir. Ah non, mais lui, je ne me suis jamais tanné, j'en reprendrai encore un peu. Mais tu vas avoir de la merde, c'est clair. Hein? Tu vas avoir de la merde, c'est clair, tu sais. Il a déjà fait un petit montage de toi qui fait du stand-up, que tu faisais semblant de te crosser sur scène, il a mis une petite musique dessus. Fait que c'est clair qu'il va prendre une phrase, tu vas dire à soir. Ah oui, là, à soir, c'est toute de la matière pour lui. C'est du bonbon pour lui. Oui, c'est du bonbon. Mais ton bif avec lui, c'est depuis l'école secondaire? Non, 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 c'est juste, je ne sais pas, c'est quand. Faudrait genre... Mais toi, tu viens d'ici, puis lui aussi, il vient d'ici. Oui, oui, mais on a commencé à biffer juste depuis l'année passée, je pense. Ah, OK, moi, je pensais que ça date depuis... Non, 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 mais on se connaît, lui, il ne le sait pas, mais on se connaît depuis le secondaire. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce que tu es rancunier? Lui, il ne le sait pas, mais moi, je le watch, est-ce que c'est... Ça, c'est bizarre. Tu ne peux pas dire ça devant la caméra, c'est... Tu veux dire quoi par ça? Tu le regardais? De loin? Tu connais son adresse par cœur depuis combien d'années? Oui, mais sinon, non. Tu sais-tu son adresse? Non, non, non. Je ne sais même pas quelle ville en Abitibi il reste. Je sais qu'il est encore en Abitibi, mais je ne sais pas quelle ville. Oui, oui. C'est comme un mystère, ici, ce gars-là. C'est comme un... Je ne sais pas. C'est un mythe ou quelque chose de même. C'est un personnage... C'est comme le... Oui, c'est ça. Le monstre du Loch Ness de l'Abitibi, un peu. C'est ça.